Là, j'ai mis une petite meps numéro 1. Donc j'ai attrapé une truite tout à l'heure au poisson nageur. Mais vu le cours d'eau, je préfère pêcher avec une petite cuillère. Regardez-moi cette belle truite. Cette belle truite de plaine. Magnifique. Magnifique poisson. Regardez-la. Ces couleurs. Superbes. Superbes. Oh, la petite, qu'elle est belle. Tu vas partir toute seule, d'accord? Allez, vas-y. Allez. Voilà. Tiens, elle est là. Vas-y. C'est bien, Toto. Je t'ai dit, les bords sont assez difficiles à pratiquer. Ou alors, on ne peut pas passer dans l'eau. Ou alors, il y a des arbres dans l'eau. Bon. C'est un endroit difficile. J'arrive devant un autre endroit qui peut être prometteur. Donc, je vais tenter ma chance. Voilà. Là, ça peut être bon derrière ce tronc. Ah, il y en a une qui est sortie, mais elle m'a vue. Je crois. Elle est sortie comme un éclair. Mais elle m'a vue. Voilà. Je vais arrêter pendant un moment, là, parce que ça devient peut-être dangereux. Et puis, vraiment, il pleut beaucoup. Je pensais que ça allait s'arrêter, mais non. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, bon. On peut se prendre une douche gratos, là. Je vais quand même essayer ce coup, là, par-dessus. On ne sait jamais. Il pourrait y en avoir une. Là, je sais qu'il y en a une, aussi. Ah, merde. Putain, je l'ai raté. Je l'ai raté. C'était la belle, hein. Elle a foutu le calme, hein. Elle était là-bas. Voilà, je reprends ma pêche après l'orage, dans cette petite rivière de plaine, où il y a quand même de la belle truite. Donc, là, je vais essayer de pêcher ce petit coin, là. Le problème, c'est... Comment ne pas me faire voir ? Là, j'essaye de me cacher derrière les branches, là. On va y arriver. On ne sait jamais par où il peut y en avoir. Quelques truite, hein. Voilà. Je vais aller là. Il y a un tronc, par là. Je ne sais pas où. Il y en a une, hein. Il est vraiment très fatigant, ce ruisseau. Très fatigant. Voilà, c'est en face, là-bas. Elle ne veut pas venir, hein. Elles ne veulent pas venir. Les coquines. Je l'ai prise là, avec un petit rapala, comme ça, là. Elle était vraiment belle, hein. Vous l'avez vu ? Des couleurs magnifiques. Magnifiques. Très, très belle truite. Très belle truite de rivière de plaine. Tenez, regardez la belle cigogne, là, dans le pré. Sympa, hein. Tiens, on arrive à un barrage de castor, là. Finalement, après beaucoup de recherches, j'ai trouvé un castor. Qui a été fait cette année, parce que on voit qu'il y a plein de morceaux de bois qui ont été coupés. coupés récemment. Donc voilà, alors c'est bien, c'est sauvage. Maintenant, ça modifie toujours la rivière. Donc on ne sait plus qu'est-ce qu'on va trouver devant nous, quoi. Tranquille, les castors. Ils ont fait leur barrage. Je vais quand même pêcher, là, au-dessus, là. On ne sait jamais. Si un castor voulait mordre, hein. Ah, c'est des bons ingénieurs, hein, les castors. Pas mal, les gars. Regardez comme c'est coupé. Regardez. Magnifique, hein. Là, là. Coupé au debout. Tiens. Pas mal. Bravo, les castors. Le retour est aussi pénible que la pêche, parce qu'il n'y a pas moyen de revenir par un autre endroit. Donc il faut repasser exactement là où on est passé. Donc c'est le bazar. Voilà. Aïe. Les orties. Merci. Ça fait toujours du bien, hein. Ça fait circuler le sang, comme on dit. Là, si je ne me trompe pas, il faut que je passe un peu dans l'eau. Voilà.